Le 13 avril 2022, les membres du CESES Guyane se sont réunis en Assemblée plénière dans la continuité du Congrès des élus. La présidente Ariane Fleurival nous dévoile l'ordre du jour de cette séance de travail. L'ordre du jour, c'était les résolutions du Congrès que la collectivité territoriale nous a saisies, afin que nous puissions donner notre avis sur cette résolution. Nous avions un consultant qui était M. Pierre Elchicot et nous avions la chance d'avoir aussi la MO qui nous éclairait sur les questionnements que pouvaient avoir les conseillers sur les résolutions. Des échanges fructueux qui se sont tenus en présence de M. Roger Aron, 7e vice-président de la CTG en charge, notamment de la question de l'évolution statutaire. Alors le CESES, d'abord, c'est une instance auquel on porte une attention particulière, puisqu'il nous donne la conclusion de certains rapports avant qu'on le valide en AP. Et puis le CESES a une telle représentation, on va dire, du tout le panorama de la société guyanaise. Il était vraiment important d'entendre les interrogations à ce sujet. On va dire que notre présence, on l'a apporté surtout pour ramener peut-être certaines précisions, certaines confusions, certaines quelquefois malentendues, en tout cas mauvaise compréhension d'un message. Mais sinon, je crois que dans l'ensemble, c'est un échange tout à fait fructueux. Suite à ces échanges, les conseillers du CESESSEG nous livrent leurs sentiments. Alors, à mon avis, c'est que c'est une séance très intéressante, très intéressante, très enrichissante. Et donc, en fait, on a pu voter avec un peu plus d'explications, avec l'assistance des AMO. Ce que nous représentons la société civile au niveau du CESES, et que dans le cadre des discussions qui se portent sur le devenir institutionnel de la Guyane, suite au Congrès, la société civile doit prendre toute sa part. Et c'est à ce titre que nous avons donc échangé sur les délibérations que propose la CTG dans le cadre du Congrès. Oui, donc les discussions et surtout les recommandations du CESESSE de ce matin sont importantes. Et c'est à ce titre que nous avons discuté. Il est très important pour nous, et je pense que pour les élus du Congrès aussi, ça a été le cas, que l'on puisse valider des principes et des stratégies à soumettre et à mettre au niveau du gouvernement français. Il est très important que l'on puisse arrêter le principe et le concept de la consultation de la population. C'est très important d'arrêter un timing et très important d'arrêter le concept de la volonté de la population de parler d'une seule voix. Donc ça a été aussi le cas dans le cadre de nos travaux. Et je pense que ces concepts-là que défend le président de la CTG sont les bienvenus et nous y adhérons tout à fait. Jean-Marc Aimable, qui siégera avec la présidente au sein du comité de pilotage, nous présente la stratégie d'action. Le CESEG s'impliquera pleinement parce qu'il y a deux représentants qui assisteront aux réunions du comité de pilotage. Le comité de pilotage qui brassera l'ensemble des forces vives de la Guyenne. Avec derrière ça, une stratégie en matière de communication et une démarche véritablement participative. Ce qui aujourd'hui est l'essentiel en matière de, si on veut contribuer à l'aménagement du territoire, au développement territorial, ça passe par une démarche participative, constructive et qui devra être le plus efficace possible. Donc on a tous les outils nécessaires, communication, participation populaire, participation des forces vives, le triptyque essentiel pour aboutir à un vrai projet de société. La présidente Ariane Fuerrival conclut en nous présentant les prochaines échéances et projets de l'organe consultatif. Après ces échanges, nous allons construire notre avis par rapport à ces résolutions. Derrière chaque résolution, il y aura des préconisations du CESEG. Nous allons présenter notre avis à la plénière de la collectivité territoriale. A la demande de nos conseillers, nous allons mettre aussi en place un séminaire pour une meilleure compréhension de cette évolution statutaire et pour que nous puissions vraiment, nous-mêmes en tant que représentants de la société civile, pouvoir en parler, communiquer de façon plus large et plus juste auprès de la population.